Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment installer OS X El Capitan sur notre Hackintosh. Nous aurons besoin d'un Mac et évidemment d'un Hackintosh prêt avant l'emploi. Regardez notre précédente vidéo pour toutes les explications sur son montage. L'installation du système d'exploitation d'Apple sur un Hackintosh est plus complexe que sur un Mac. Mais il y a une chose qui ne change pas, il faut télécharger OS X et préparer une clé USB pour l'installation. C'est pourquoi vous devrez commencer avec un Mac et récupérer le système sur le Mac App Store. Dans notre cas, nous téléchargeons El Capitan. Pendant le chargement, vous pourrez récupérer les outils qui seront nécessaires à l'installation d'OS X. Vous aurez besoin d'un logiciel capable de créer une clé USB adaptée et d'un autre logiciel qui modifiera le système en fonction du matériel choisi. Nous allons utiliser Unibist pour la clé et Multibist pour l'installation, deux outils qui sont gratuits, à télécharger sur le site de TonyMacX86. Il faudra juste créer un compte pour y accéder. Préparez également une clé USB qui servira pendant l'installation. Vous aurez besoin d'une clé vide d'au moins 16Go. Ouvrez l'utilitaire de disque, sélectionnez la clé et formatez en choisissant comme format macOS étendu journalisé. Et comme schéma, choisissez table de partition GUID. Avant de passer à la suite, changez temporairement la langue sur votre Mac pour l'anglais. Ouvrez les préférences système, puis le panneau Lang Région, cliquez sur le plus, ajoutez l'anglais, choisissez de l'utiliser et ne redémarrez pas, ce n'est pas nécessaire. Pensez bien à refaire la procédure en sens inverse après l'installation. Lancez maintenant Unibist, commencez par choisir la clé USB et la partition créée précédemment, sélectionnez ensuite El Capitan, et lancez l'installation. L'opération prendra un moment, mais cela tombe bien, vous avez de quoi faire sur le Hackintosh en attendant. Branchez un clavier USB derrière le Hackintosh tout près du port PS2 de la carte mère. Allumez l'ordinateur et vous devriez avoir un écran comme celui-ci. Appuyez alors immédiatement sur la touche SUPRE sur les claviers allongés d'Apple, ou bien sur FN et supprimer sur les claviers courts. Vous accédez alors au réglage du BIOS. Les paramètres à saisir dépendent de chaque configuration, aussi ce que j'ai modifié pour mon modèle. Dans Save & Exit, j'ai chargé les paramètres optimisés. Dans BIOS Features, j'ai désactivé le FastBoot. J'ai aussi choisi OtherOS pour Windows 8 10 Features. J'ai changé le paramètre StorageBootOptionControl pour choisir UFI Only. Dans Peripherals, j'ai désactivé Legacy USB Support. Et surtout, dans SuperIO Configuration, j'ai désactivé le SerialPort1. Dans Chipset, VT-D était désactivé. Si ce n'est pas le cas chez vous, faites-le aussi. Maintenant que le BIOS de la carte mère est configuré, revenez sur le Mac et attendez qu'une IBIS termine son travail. Avant de passer sur la Kintosh, glissez MultiBeast sur la clé. Si vous avez installé une carte graphique NVIDIA, vous devrez encore télécharger les pilotes fournis par le constructeur et ajoutez-les à la clé USB. Branchez la clé USB d'installation sur un port USB 2 directement sur la carte mère. Démarrez l'ordinateur. L'interface de Clover devrait apparaître. Il s'agit du bootloader qui simule les composants d'un Mac pour que le système d'Apple puisse démarrer normalement. Si vous utilisez une carte graphique NVIDIA comme moi, vous devrez modifier un paramètre dans Clover avant de passer à l'installation. Sélectionnez l'option des icônes, la troisième, descendez sur la ligne BootArgs et ajoutez NV-Disable-1. Revenez en arrière pour enregistrer le paramètre, sélectionnez la clé USB et vous devriez avoir la pomme d'Apple et une barre de progression. Si tout va bien, cette barre doit se remplir rapidement. Vous verrez alors l'interface d'installation d'OS10. Commencez par formater le SSD avec l'utilitaire de disques accessible depuis le menu. Sélectionnez bien OS10 étendu journalisé comme format, table de partition GUID comme schéma. Lancez l'installation normalement et patientez jusqu'à son terme. Si tout va bien, l'ordinateur redémarre finalement et vous verrez à nouveau l'interface de Clover. Cette fois, sélectionnez le SSD où OS10 a été installé. Vous pourrez alors finir l'installation comme pour un vrai Mac. Si vous voyez le bureau d'OS10, félicitations, vous avez fini la première étape de l'installation. Mais vous n'avez pas encore fini l'installation elle-même puisque vous devez encore installer tous les pilotes. La configuration commence avec MultiBeast que vous avez normalement placé sur la clé USB d'installation. Ouvrez l'application et commencez par l'onglet QuickStart. Cliquez sur UFI Boot Mode. Passez ensuite à l'onglet Drivers. Vous devrez choisir en fonction du matériel utilisé, mais voici ce que j'ai installé dans mon Gintosh. Dans Audio, puis dans Realtek ALC XXXX, j'ai coché ALC 1150. Dans MISC, j'ai coché tous les fake SMC. Dans Network, j'ai coché la dernière version de Intel Mousy Ethernet dans la liste Intel. Et la dernière version de Atheros E220, Ethernet dans la liste d'atterrances. Enfin, dans l'onglet Customize et dans la rubrique System Definitions, j'ai ouvert la liste des iMac et coché l'option iMac 17.1. Cliquez ensuite sur Build et puis sur Install pour terminer la configuration avec MultiBeast. Avant de redémarrer, installez aussi les pilotes Nvidia présents sur la clé USB. La procédure est plus simple cette fois. Ouvrez le fichier, cliquez sur Continuer, Continuer, Accepter la licence et cliquez sur Installer. Après le redémarrage, vérifiez que vous avez bien internet et si c'est le cas, téléchargez Clover Configurator. Dans Boot, cochez la case NVDA-DRV-1 pour activer les pilotes Nvidia. Redémarrez à nouveau et vérifiez que l'accélération graphique est active. Si le dock d'OS10 est translucide, c'est bon. A partir de là, votre Hackintosh devrait être à peu près fonctionnel. A peu près, car il peut rester des soucis à régler. Vous devrez vérifier notamment si le son fonctionne, si la bonne quantité de mémoire vive est reconnue par OS10, si les prises USB fonctionnent toutes, si le Wifi et le Bluetooth sont actifs et si AirDrop et HandDrop fonctionnent. E-Message nécessitera aussi une configuration spécifique si vous en avez besoin. Toutes ces étapes sont spécifiques à chaque matériel et il est impossible de les généraliser et de les expliquer ici. L'article en lien sous la vidéo vous donnera quelques pistes pour vous en sortir. Quand vous aurez tout configuré, je vous recommande de suivre ces trois conseils pour éviter les problèmes au quotidien. Dans les préférences système rubrique AppStore, coupez les mises à jour automatiques du système. Ensuite, attendez à chaque mise à jour de système, quelques jours d'attente au minimum pour savoir si tout fonctionne encore correctement. Enfin, clonez le SSD principal le plus souvent possible. J'utilise Carbon Copy Cloner pour créer un clone toutes les nuits. C'était un bref résumé de l'installation d'OS10 Cell Capitan sur Hackintosh. Si vous avez des questions ou si vous le bloquez sur un bug, n'hésitez pas à utiliser les forums de Mac Génération pour obtenir de l'aide. Merci.